Nous nous retrouvons dans cette deuxième partie consacrée au module arrêt et au patch polyphonique pour construire une petite boîte à rythme qui nous servira d'exercice pour mettre en pratique les notions acquises dans la précédente vidéo. Je vous mets en description le lien vers celle-ci afin que vous puissiez vous y rendre pour le cas où vous ne l'auriez pas fait. Alors sans plus attendre nous allons commencer à créer un rack dans le browser. Nous allons importer un sous patch vide et je vais dans les modules audio aller chercher un sampler player only avec une sortie mono. Alors nous allons créer une boîte à rythme simple avec huit voix de polyphonie, c'est à dire que nous allons pouvoir charger huit sons différents et ajuster individuellement le volume, le pitch et le pan. Alors nous allons chercher un pan, stéréo, panneur, mono, très bien, tire, shift control, je sors les deux sorties audio, ici, on scene poly, on scene poly, je vais prendre un input arrêt, je vais le baptiser pan, je raccorde polyvalue, on scene poly, très bien, je copie ça, je fais la même chose pour le pitch, et pour le gain, plutôt que de passer par l'entrée gain du sampler, je vais ajouter un module multiplié avant le pan, afin de ne pas m'embêter avec des coefficients et avoir une valeur linéaire de 0 à 1. Je renomme, volume, pitch, il y a plusieurs façons de faire pour le choix des sons, je vais utiliser une méthode qui me convient bien, plutôt que d'avoir huit sampler distincts, je vais faire disparaître le sampler, donc je le mets invisible, ici, je vais mettre un text input, en scene poly, et je vais aller chercher, file list manager, je vais envoyer un coma text, voilà, comme ça, les huit sampler se partageront la même liste de sons, et je vais filtrer, en fonction des voix de polyphonie, le son sélectionné par chaque sampler. Pour ce faire, je vais utiliser le module Current Voice, qui va indiquer à chaque sampler, quelle voix utiliser. Je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai mis un x-1 ici, en fait, Current Voice m'indique la voix de polyphonie du patch présent dans le sampler, donc si par exemple, je vais calculer huit voix de polyphonie, donc là, je suis sur la première voix, si je vais, mettons, sur la voix 3, j'ai une valeur différente dans la sortie Current Voice. En indiquant x-1, je pars de 0, je peux relier le x-1 à file number, ça sera donc le premier fichier qui sera lu par ce sampler, sur la voix suivante, le second, et ainsi de suite. Je vais à présent relier mes deux sorties, renommer ce patch, sampler, créer mes arrays de huit, celui-là va gérer le volume, le pitch, on va mettre 12, moins 12, et le pan, moins 1, pan, pitch, en apparence symétrique, lui, je le rends invisible, voilà, j'ai mes trois, peut-être le pitch en haut, le pan, le volume, je peux mettre un bouton play pour tester, je fais apparaître le bouton showlist, voilà, comme ça je peux déjà charger des sons, on va prendre plus classique, on a déjà globalement notre boîte à rythme de prêt, on peut lui mettre des raccourcis clavier, ça fonctionne, je vais ajuster le pitch, le pan, voilà, il nous reste plus qu'à ajouter un système pour recevoir des notes midi, et séquencer la boîte à rythme, pour ça, je vais mettre un filtre midi, je vais prendre un midi filter multi, avec une valeur, je vais filtrer les notes on, alors avec le module multi-filter, je peux choisir la note qui va déclencher la lecture, ce qui peut être intéressant, c'est de laisser à l'utilisateur la possibilité de choisir la première note, et d'incrémenter les notes suivantes, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser current voice, pour avoir une note différente par voix, je mets un petit module multiplié, je prends un fader midi note, que je vais appeler root, donc imaginons que ma première note soit 60, je peux l'envoyer avec un quicklink, c'est pas un multiplié, c'est un plus, je pars de x-1, je prends ma root note, par conséquent, j'ai bien 60 comme note, et si j'applique la polyphonie à mes patchs, et que je regarde par exemple 2, j'ai bien la note 61, 62, etc. j'ai plus qu'à relier le pass au play, et à tirer une entrée midi, j'exécute la polyphonie, et théoriquement, je prends un piano roll, je peux éventuellement aussi ajouter la vélocité, on va mettre mettons un module variable, qui va capturer le cop 2 à chaque fois que la note passe, je la divise par 127 pour avoir une valeur de 0 à 1, je convertis le 0 à 1 en coefficient en dB, que je mets au gain, j'ai une boîte à rythme sensible à la vélocité, Voilà, un patch pas forcément évident à appréhender, mais qui permet quand même déjà des choses pas mal poussées, avec somme toute assez peu d'objets. Merci d'avoir regardé ces deux parties de vidéos, j'espère qu'elles vous auront apporté des informations susceptibles de vous intéresser, bonne continuation, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada